Question suivante, l'histoire des médias sociaux. On a vu le compte d'aide marketing, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais alors les médias sociaux, par contre, ça c'est nouveau. Bah non, non plus. Parce que si on regarde l'historique du marketing communautaire sur les communautés en ligne, je ne parle que des communautés en ligne, eh bien on peut remonter déjà très très loin. D'abord, ce qu'on appelle les Usenets, c'est-à-dire les bulletin boards, les bulletin boards services, les BBS. C'est les années 70, c'est les années 80. Alors à l'époque, on ne se connectait pas sur Internet, on se connectait sur un réseau particulier, mais ça marchait aussi. Et puis il y a eu les, un peu moins obscurs, dans les années 90, 93, 94, les services en ligne, comme AOL, American Online, qui a été racheté après ma péripétie récemment par Verizon. CompuServe. Déjà, AOL et CompuServe, vous permettez des années 90 de circuler partout dans le monde. Et vous connectez à Internet partout. Il suffisait d'acheter un disque localement, ils avaient un numéro d'appel local. Quand vous alliez à Hong Kong, par exemple, c'est un numéro d'accès direct, c'était gratuit. Ou aux États-Unis, pareil. Donc vous pouviez vous connecter directement et aller... Et avec MSN, par exemple, Microsoft Network, pas celui que vous connaissez, qui a été utilisé par les enfants il y a très peu de temps, mais c'est la toute première mouture, qui date des années 90, qui permettait de faire ce qu'on appelle du roaming. Et puis il y a eu, c'est-à-dire aller partout dans le monde avec le même accès Internet. IRC, Internet Relay Chat, donc pareil, les chats, les chats dès 88. 88. ICQ, qui était un système de messagerie, un peu une sorte de WhatsApp de l'époque, si vous voulez, pour simplifier. C'est un peu plus frustre. Enfin, ça date quand même de la moitié des années 90. Donc c'est très très vieux, d'ailleurs, à tel point qu'il y a un livre très très connu qui s'appelle Net Gain, et que j'utilise beaucoup dans la méthode du jardinier, on y reviendra, qui a été écrit en 97, et qui raconte l'histoire du marketing des communautés. Et puis, viennent les médias sociaux, proprement dit, avec, je dirais, le premier vraiment sérieux, c'est Six Degrees, 1997. Pourquoi six degrés ? Parce que tout bêtement, les six degrés de séparation, ce sont les degrés qui font qu'en fait on n'est jamais à plus de six degrés de quelqu'un, théoriquement. Mais, en fait, c'est la théorie, dans la pratique, c'est rare qu'on puisse se connecter au Dalai Lama, si on est tous à six niveaux du Dalai Lama, mais se connecter au Dalai Lama, c'est plus difficile. Il y a peut-être des gens au milieu qui vont bloquer. Bon, après, il y en a eu un qui s'appelait Friendster, en 2002. Vous voyez, c'est déjà très vieux tout ça. Friendster qui a inventé le système friend over friend, les amis de mes amis sont mes amis, mais c'est exactement ce que vous utilisez tous les jours dans Facebook, dans Instagram, machin. Les amis de mes amis sont mes amis. Delicious, LinkedIn, 2003. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas, comment dire, le B2C qui a forcément été toujours en tête, même si au début, on a eu Friendster, et ça a été le cas. MySpace en 2003-2006, mais LinkedIn dès 2003 quand même. D'ailleurs, moi, ça fait près de 17 ans que je suis sur LinkedIn, parce que je suis arrivé en 2004. 16 ans. MySpace qui a disparu, maintenant, il est mort en 2006, tout moins dans son aspect de l'époque. Facebook est arrivé en 2004, mais bon, maintenant, aujourd'hui, Facebook, vous le savez, ça n'est plus que Facebook. C'est aussi Instagram, c'est WhatsApp, c'est une plateforme. En fait, c'est aussi Workplace, Facebook Workplace, la plateforme B2B. Puis Twitter en 2006, beaucoup plus récent. YouTube qui a été inventé en 2005, mais qui a été racheté par Google, si mes souvenirs sont bons, en 2007. Et puis, tout un tas de... Depuis ce jour-là, en fait, quasiment aucun qui a réussi à rester Flickr, 2009. Tumblr, qui est maintenant quasi mort. Ou mort, d'ailleurs. Il est mort tout doucetement. Et puis tous les autres ont raté Google Wave, Google Buzz, Orkut, qui était la première tentative de Google. Google+, que là, vous connaissez peut-être plus, qui a été inventé en 2011 et qui est mort l'année dernière, 2019. Il est quand même tenu 8 ans, mais bon, tout le monde sous respirateur artificiel. Plus personne n'arrive véritablement à lancer des médias sociaux généralistes. Social, Microsoft 2011, paie à son âme. Il y a juste Snapchat, en 2012, qui a réussi à faire une percée. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, Snapchat a été rattrapé par la galaxie Facebook, qui a recopié tout ce qu'il savait faire. Et donc, du coup, ça a beaucoup moins intérêt. App.net, qui est mort. Elo, qui est arrivé, mais qui est reparti et fait autre chose. Yo, en 2014, qui était plus une plaisanterie qu'autre chose. Mastodon, qui allait tuer Twitter. Je n'ai pas mis Telegram. C'est un peu particulier, vu que c'est russe, c'est un peu compliqué. Et puis, le dernier, le petit dernier, c'était Véron, en 2018, qui est aussi parti comme il est arrivé. Donc, en fait, vous voyez, il n'y a plus de place. C'est déjà Ridoffman, le fondateur de LinkedIn, qui expliquait ça il y a déjà 6 ou 7 ans. Il était assez millionnaire. Il n'y a plus de place pour des médias sociaux généralistes. Je peux me tromper, des fois. Peut-être que d'ici un moment, il n'y en a rien qui y arrivera. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus de place. Par contre, il y a encore de la place pour des médias sociaux spécialisés. Mettons, métier par métier. Petite communauté par petite communauté. Groupe affinitaire par groupe affinitaire. Là, c'est possible, sur les religions, sur les choses comme ça. Il y en a déjà qui existent, mais c'est encore possible. Il y a encore de la place. Voilà. Voilà l'histoire des médias sociaux et comment on peut comprendre que, finalement, les choses, d'abord, n'arrivent pas instantanément. Et qu'ensuite, une fois que le paysage s'est stabilisé, eh bien, c'est comme dans l'économie classique. Les acteurs principaux s'installent et ils sont là pour rester. Donc, vous voyez, Facebook n'est pas mort.